On est dans une compétition où tout s'enchaîne très vite et pendant très longtemps. Donc il a fallu qu'on digère cette défaite pour tirer profit de ce qu'on a su faire et essayer de gommer les erreurs qui nous ont posé souci et qui ont provoqué notre défaite dans les 20 dernières minutes parce que si on ne se retourne pas très vite, on risque d'avoir une grosse désillusion contre une très grosse équipe qu'on reçoit ce week-end. Le groupe s'en veut un peu envers lui-même parce qu'on a l'impression de se bouffer la feuille un peu tout seul. Donc on a surtout envie de se dire qu'on est capable de faire un match au vol pendant 80 minutes et pas d'exploser à la 60ème. Donc pas de pression mais une grosse envie de bien faire. La colère, comme j'ai dit, il faut vite la digérer parce que c'est vrai qu'après le match, je pense qu'il y a eu effectivement pas mal d'émotions dans ce style-là, la colère, la rage, tout ce qu'on veut. Mais après, il faut passer derrière ça et se préparer sur ce qui va venir. C'est une équipe qui veut vraiment garder le ballon, qui a de l'ambition de se maintenir en top 14 et en plus d'aller embêter les gros. Et pour faire ça, elle veut garder le monopole du ballon, envoyer beaucoup de jeux, tout en mettant un gros combat sur les phases de conquête. Donc c'est presque un peu notre style à nous au final. Mais je pense qu'il va vraiment falloir répondre au présent sur toutes les phases de conquête et tous les points de rencontre tels que les rucks, etc. pour pouvoir répondre au présent contre cette équipe. Derby ou pas derby, je sais pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'on a une équipe qui va venir chez nous pleine d'ambition, très agrocheuse, avec un gros cœur et qui a été embêtée tous les très gros du top 14. Donc si on n'aborde pas ce match avec énormément de détermination et en essayant d'être le plus précis sur notre jeu, on va se tromper. Donc on est complètement en focus sur Agin. Et on a travaillé, dès qu'on a digéré la défaite sur Castres très tôt de la semaine, on est allé travailler fort sur cette rencontre. Effectivement, c'est depuis Montpellier que c'est devenu un réel plaisir tous les jours de m'entraîner, sachant que je vais peut-être avoir ma chance de disputer le match le week-end. Et malgré les deux défaites qu'on a enchaînées, je prends toujours autant de plaisir à être à l'entraînement, de retrouver mes coéquipiers et puis d'envisager de très beaux matchs comme celui qu'on va disputer ce week-end. Mes objectifs personnels pour l'instant se résument à Agin et après on verra le reste. Je suis très content de chaque minute que je passe sur le terrain. J'en profite à fond et pour l'instant c'est Agin qui se présente, donc je pense à Agin. Alors déjà beaucoup de sérénité, c'est des joueurs comme lui, comme Charlie qui vont sur le terrain nous calmer quand ça ne va pas trop ou amener le petit détail qui va faire que telle combinaison ou tel lancement sera plus efficace. Et puis c'est des mecs qui, au-delà de leur expérience internationale avec la meilleure équipe du monde, sont toujours prêts à prendre et à recevoir et à se tenir au plan de jeu même s'ils estiment que telle ou telle chose pourrait être améliorée. Et je suis toujours très surpris par leur humilité et leur volonté de nous transmettre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501